Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis l'automne 2021, le service police-justice du Parisien couvre une affaire hors normes. Dans le Vaucluse, un retraité de 70 ans est soupçonné d'avoir drogué son épouse pendant des années pour la livrer inconsciente à des inconnus trouvés sur Internet. Et on a appris en début d'année que cet homme a été mis en examen pour deux autres crimes, une tentative de viol en 1999 et un meurtre commis en 1991. Nous faisons le point sur cette affaire aujourd'hui dans Codesources avec deux journalistes du service police-justice du Parisien, Jean-Michel Descugis et Louise Colcombé. Attention, malgré nos précautions, ce podcast peut heurter votre sensibilité. Jean-Michel Descugis, le 12 septembre 2020, dans le Vaucluse à Carpentras, un retraité est arrêté pour des faits de voyeurisme. Cet homme est en train de filmer sous les jupes des femmes, dans les rayons d'un supermarché, d'un supermarché Leclerc, à Carpentras. Les vigiles le surprennent, ils appellent la police. La police place l'homme en garde à vue. Et au cours de sa garde à vue, un des brigayers décide, de sa propre initiative, d'aller perquisitionner chez le retraité. Qu'est-ce que l'on sait à ce moment-là de cet homme prénommé Dominique et dont le nom de famille commence par la lettre P ? Pas grand-chose, que c'est un retraité qui a 70 ans, qu'il est marié depuis longtemps avec la même femme, qu'il a trois enfants, qu'il est grand-père et qu'il a pris sa retraite après avoir travaillé longtemps dans la région parisienne, dans un petit pavillon près de Carpentras, dans un village qui s'appelle Mazan. L'homme ressort libre de sa garde à vue, mais des policiers ont donc perquisitionné sa maison. Louise Colcombé, qu'est-ce qu'ils ont saisi ? Ils prennent à peu près tout ce qui peut contenir des photos ou des vidéos, donc caméscope, téléphone portable, ordinateur, des supports où on peut stocker des cartes mémoires. Ils amènent tout ça pour analyse au commissariat. Dans ces supports informatiques, les enquêteurs trouvent des milliers de photos et de vidéos pornographiques et une partie de ces images interpellent les policiers. Oui, parmi ces 20 000 images, parce que c'est une somme colossale, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que des choses téléchargées sur Internet. Il y a aussi de la production personnelle et ils sont interpellés parce qu'ils voient un intérieur d'une maison avec le maître des lieux, Dominique P, et une femme qui semble être son épouse et des hommes qui sont différents à chaque fois et dans des positions sexuelles. Les enquêteurs comprennent en regardant ces images que cette femme est inconsciente. Oui, cette femme, elle présente manifestement des signes d'inconscience. Elle semble endormie. Il y a même des vidéos où elle bave, elle ronfle. Elle est visiblement complètement HS, probablement sous l'emprise de médicaments. et des hommes inconnus qui changent sur chaque vidéo ont un rapport sexuel avec elle et sans son consentement, en fait, la viole, très clairement. Le lundi de novembre, Dominique P est placée une nouvelle fois en garde à vue et les enquêteurs reçoivent sa femme pour prendre le temps de lui expliquer ce qu'elle a subi à son insu. Oui, au même moment, son mari est en garde à vue et donc là, elle va découvrir effectivement, image à l'appui, le calvaire qu'elle a subi à son insu, sans se rendre compte depuis des années, 8 ans exactement, elle découvre tout d'un coup la face cachée de son mari, une face noire. Elle découvre que son mari est double. Louise Colcombé, cette femme, souffrait de plusieurs ennuis de santé depuis des années, des problèmes qui lui semblaient inexplicables. Elle avait des soucis. Alors, ses enfants s'étaient beaucoup inquiétés parce qu'elle avait des sortes d'absences. Parfois, elle tenait des propos incohérents au téléphone. Elle avait à la fois des insomnies et des endormissements en pleine journée, ce qui fait qu'elle avait dû arrêter de conduire parce qu'elle avait frôlé plusieurs fois l'accident. Elle est allée voir des neurologues, trois neurologues. Elle avait passé un scanner. Mais personne n'a pensé qu'elle puisse être droguée avec des somnifères, des tranquillisants à haute dose, alors que ce sont les effets secondaires qui sont décrits dans les notices. Jean-Michel Décugis, concrètement, que faisait subir ce retraité Dominique P à son épouse ? Quel était le scénario criminel ? Il l'a droguée. Il l'a droguée avec des somnifères, des tranquillisants très forts. Il écrasait ses médicaments dans la nourriture ou les mélangeait dans les boissons. Et puis, quand sa femme était endormie, il l'habillait de façon sexy. Il la mettait souvent sur le ventre. Et puis ensuite, il faisait venir les hommes qu'il avait recrutés sur Internet. Il y a des sites de rencontres parfois suffireux comme coco.fr, par exemple. Il avait créé un chat qu'il avait intitulé « À son insu », à l'insu, évidemment, de sa femme. Et puis, il filmait les débats entre sa femme et ses hommes qui étaient en train de la violer. L'enquête permet de déterminer qu'environ 70 hommes sont impliqués dans cette affaire et une cinquantaine de suspects ont été interpellés dans la région et ailleurs en France. Louise Colcombet, des hommes bien insérés dans la société. Tous les métiers sont représentés. Oui, c'est un peu monsieur tout le monde comme le résumaient les enquêteurs parce que ce sont des... Alors, pour la majorité, aucun casier judiciaire, pas d'inscription au fichier des délinquants sexuels. Beaucoup d'hommes mariés ou en couple, de 22 à 70 ans. Donc, tout représenté. Et effectivement, des milieux sociaux très variés. Il y a un pompier, un journaliste local, plombier, maçon, fonctionnaire territorial. Enfin, vraiment, un panel représentatif de la société française. Est-ce que ces hommes avaient conscience de violer la victime ? Que disent leurs avocats ? Alors, c'est évidemment la question qui va se poser qu'en procès il y aura parce qu'il y a différents cas de figure, mais certains, par exemple, contestent avoir eu conscience qu'ils étaient filmés. Ce qu'admettent d'autres en disant « Je pensais que la femme était d'accord que c'était un jeu sexuel, qu'elle faisait semblant de dormir et que la bande, ils allaient se la repasser ensuite en couple ensemble. » Ils pensaient que c'était une mise en scène en fait entre époux. Soit qu'elle faisait semblant de dormir, soit qu'elle avait peut-être été un peu shootée, mais avec son accord. Il y a aussi le fait que pour certains, ils ne sont pas allés chercher beaucoup plus loin que le mari est d'accord, il me donne son autorisation, donc voilà, c'est bon. Comme si, quelque part, le mari avait une forme d'autorité sur sa femme et que ce n'est pas vraiment elle qui décidait. Ou en tout cas, ça va de soi. Si le mari est OK, et ça, c'est un vrai problème parce qu'on est sur des visions un peu archaïques du couple et du consentement de la femme qui se heurtent à la réalité parce que là, c'est considéré comme un viol. Certains ont trouvé tout cela très suspect. Oui. La plupart de ces personnes ne sont venues en réalité qu'une fois parce qu'ils ont quand même trouvé que le scénario qui leur avait été servi, évidemment, Dominique P lui dit qu'il avait prévenu tout le monde que sa femme était endormie, mais eux, ils ne disent pas cela. Et ils expliquent que le scénario était ambigu et qu'ils ont eu un mauvais feeling en partant et qu'ils se sont dit ça, je ne le refais pas. Il y en a même un, en fait, il est poursuivi que pour des attouchements sexuels mais il n'a pas fait grand-chose parce qu'il a compris ce qui se passait et il est parti assez vite. Pour au moins une partie des cas, les enquêteurs ont la preuve que ces hommes savaient, en fait, que la victime était inconsciente. Oui, parce qu'il y a les enregistrements vidéo. Il y en a un, notamment, où on l'entend, le mari dit attention, tu ne lui parles pas, il ne faut même pas chuchoter, il ne faut pas qu'elle se réveille. Très embêtant. Et puis, il y a le protocole. Il ne fallait pas se garer devant la maison mais sur un parking qui était situé à quelques mètres. Il fallait se déshabiller dans la cuisine parce qu'en cas de départ précipité, hop, il pouvait reprendre ses habits et courir dehors. Il fallait se réchauffer les mains sur le radiateur pour ne pas que les mains froides puissent réveiller la femme. Il fallait ne pas fumer, ne pas s'être parfumée pour ne pas que l'odeur puisse l'interpeller ou qu'elle sente quelque chose sur elle ensuite. Donc tout ça était minutieusement préparé et pour l'avocate de cette femme et pour les enquêteurs et la juge d'instruction, ces hommes ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient ce qu'ils étaient en train de faire. Quand les enquêteurs exposent les faits à cette femme, Louise Colcombé, pour elle, c'est toute sa vie qui s'effondre. Ils se connaissent depuis 50 ans, ils ont été mariés, c'est l'amour d'une vie en fait. Elle a construit toute sa vie avec cet homme, ils ont eu trois enfants, elle n'a jamais rien suspecté, c'est-à-dire que c'est le père attentionné. Alors, ils ont connu des hauts et des bas comme dans beaucoup de couples. Voilà, il y a eu des petites alertes. Il avait, semble-t-il, fait des avances une fois à une amie de sa femme. Mais bon, rien qui laisse présager une telle horreur en fait. Jean-Michel Décugis, quand elle parle aux enquêteurs, cette femme découvre aussi à ce moment-là une dette très importante contractée par son mari. Une dette abyssale. Des micro-crédits et puis des dettes un peu partout de gens qui ont emprunté de l'argent à l'insu de sa femme. Mais en fait, toute sa vie, le couple a été endetté. À plusieurs reprises, des huissiers sont venus saisir des meubles dans la maison familiale. Parfois, la famille se retrouvait à Noël à devoir manger sur des chaises de jardin. Donc, c'est quelqu'un qui, comme ça, a beaucoup caché de choses à sa famille et puis aussi a beaucoup cloisonné sa vie. Début avril 2022, Jean-Michel Descugis, Louise Colcombé, vous rencontrez la fille de cet homme qui a commis ces faits horribles. Elle vous explique que quand elle a grandi, elle ne soupçonnait rien et qu'il était même un bon père pour elle. Elle était très proche de son père. C'est ce qu'elle raconte. C'est son père qui est allé avec elle chercher les résultats du bac. C'est avec lui qu'elle faisait beaucoup de sport. Donc, quand elle apprend ça, c'est aussi une partie de sa vie qui s'écroule. Elle dit que c'est quelqu'un qui a volé la vie de sa mère mais aussi sa jeunesse. Elle a cette phrase puisqu'elle a fait un livre qu'elle a d'ailleurs intitulé « J'ai cessé de t'appeler papa ». Et elle a cette phrase assez belle où elle dit « Mon père aurait dû être un socle, c'était du sable ». Elle-même a aussi été victime de son père mais elle ne sait pas encore dans quelle mesure. Et peut-être qu'elle ne le saura jamais. C'est ça qui est terrible. Elle a découvert deux vidéos d'elle à deux endroits différents où elle est endormie, la lumière allumée, une qui est chez elle dans son propre lit et puis une autre dans un endroit qu'elle n'a pas identifié. Et à chaque fois dans des positions de sommeil où elle n'a pas l'habitude d'être et en tenue de nuit. Et elle se demande si son père ne l'a pas drogué et peut-être même abusé d'elle. Et l'homme Dominique P a pris plusieurs images de femmes de son entourage dont ses belles-filles les épouses de ses fils. Oui, en fait dans l'exploitation des images on s'est aussi rendu compte qu'il avait posé une caméra dans la salle de bain de la maison familiale dans le sud. Donc en fait c'est quelqu'un qui avait un trouble sur le voyeurisme en général. À ce moment-là dans l'interview qu'elle vous accorde pour le Parisien la fille de Dominique P alerte sur les dangers de la soumission chimique y compris au sein des familles. C'est vrai que c'est l'un des enseignements de ce dossier et Cathy Richard son avocate explique aussi bien ça. C'est-à-dire c'est complètement méconnu on pense forcément GHB, milieu festif jeune fille avec abus sexuels. Alors certes les abus sexuels c'est des choses qu'on retrouve qui sont un point commun mais pas seulement. Je me suis moi-même penchée un peu sur le problème mais en fait on en retrouve des affaires qui sont jugées des maris qui veulent obtenir des choses avec leur femme et qui pour se faire les drogues. on ne s'en doute jamais parce que c'est trop incroyable pour l'envisager et deuxièmement les professionnels ne sont pas formés. Donc il y a un vrai problème sur ça c'est plus courant et on peut mettre quelqu'un sous soumission chimique avec ce qu'on trouve dans la plupart des pharmacies des français somnifères même les antihistaminiques pour les allergies. Cette affaire qui était déjà hors du commun ne s'arrête pas là. Au mois d'août 2022 l'ADN de cet homme Dominique P matche dans un dossier non élucidé un cold case la tentative de viol d'une jeune femme en 1999 c'était le 11 mai 1999 à Ville-Parisie en Seine-et-Marne. Jean-Michel Décugis racontez-nous ce que cette jeune femme une agente immobilière de 19 ans a subi jeune femme que nous appellerons Élodie. Elle est contactée parce que l'homme rentre dans une agence immobilière et demande à visiter un appartement. Cet appartement se trouve à Ville-Parisie et dès qu'il rentre dans l'appartement il saute sur cette jeune femme il lui met un cutter sous le cou lui demande de se positionner sur le ventre lui ligote les mains et lui met sur le visage un mouchoir imbibé d'éther. Elle a un instinct de survie parce qu'elle sent bien l'éther elle sait que si elle tombe dans les vapes c'est fini pour elle donc elle arrive dans un sursaut à donner un coup de pied dans les parties intimes de Dominique P qui évidemment bat un peu en retraite elle parvient encore à s'extraire une main qui était ligotée et tant bien que mal à marcher jusqu'à un dressing où elle s'enferme et lui il va prendre la fuite il va prendre la fuite d'ailleurs étrangement avec la voiture cette jeune femme qu'elle retrouvera ensuite à proximité de l'agence immobilière. Jean-Michel Descugis en 2022 le 12 octobre Dominique P est extrait de la cellule où il est en détention provisoire et placé en garde à vue à l'évêché le siège de la police judiciaire de Marseille que dit-il quand les policiers l'interrogent sur cette tentative de viol ? Il nie il dit qu'il ne connaît pas cette femme et puis au bout de sa troisième audition quand les policiers lui disent qu'ils ont son ADN son ADN a été retrouvé sur une chaussure de la jeune femme et sur la moquette il va avouer mais il va dire qu'il a eu une pulsion c'est-à-dire que il dit se souvenir de cette femme à partir du moment où il la déshabille mais il va nier les coups qu'il lui a donnés il va nier l'avoir menacé avec un cutter il va nier avoir essayé de l'étrangler L'enquête sur cette tentative de viol est reliée depuis des années à une autre affaire une affaire de meurtre le meurtre d'une jeune femme de 23 ans 8 ans plus tôt en 1991 à Paris dans le 19ème arrondissement Le meurtre de Sophie Narme qu'on a parfois essayé d'attribuer à d'autres tueurs en série je pense par exemple au Grêlé qui était un tueur en série qui avait sévi en région parisienne on a pensé parfois à un moment à Fourniré aussi mais il était en prison à ce moment-là et effectivement le viol suivi de meurtre de Sophie Narme ressemble étrangement dans le mode opératoire à l'agression dont a été victime Elodie Pourquoi concrètement ces deux affaires se ressemblent ? Elle est agente immobilière comme Elodie elle faisait visiter un appartement à un homme qui avait pris rendez-vous sous un faux nom comme pour Elodie on la retrouve sur le ventre alors qu'Elodie avait été mis de force sur le ventre elle était ligotée étranglée et en plus poignardée dans le thorax Louise Colcombet il y a un autre point commun dans cette affaire Oui parce qu'en fait les analyses qui vont être opérées sur le corps de Sophie Narme vont démontrer qu'en fait elle a elle aussi été endormie avec de l'éther parce qu'il est passé dans son sang et donc on a aussi ce point commun-là sur le mode opératoire pour la tentative de viol et aussi si on repense à tout le pan viol et soumission chimique sur son épouse on a déjà cette idée d'endormir la femme pour qu'elle devienne une sorte d'objet inanimé Jean-Michel Descugis Dominique P nie toute implication dans cette affaire de meurtre mais les enquêteurs visiblement ne le croient pas Les enquêteurs ne le croient pas parce que le mode opératoire est effectivement très identique qu'un mois auparavant le viol et le meurtre de Sophie Narme il y avait déjà eu une tentative de viol sur une autre agente immobilière à Paris et que cette femme elle aussi a réussi à s'extraire des griffes de son agresseur en lui envoyant un coup de pied dans les testicules a dressé un portrait robot et que ce portrait robot eh bien ressemble comme deux gouttes d'eau à Dominique P à cet âge-là Il pourrait avoir fait d'autres victimes ? Ça c'est l'enquête qui maintenant va devoir l'établir mais effectivement les policiers notamment de la brigade criminelle de Paris vont essayer de reconstituer le parcours criminel de cette personne à partir de sa vie professionnelle où il était à quelle époque qu'est-ce qu'il faisait comme métier c'est quelqu'un qui a changé énormément de métier qui s'est beaucoup déplacé les enquêteurs vont essayer maintenant de rapprocher son mode opératoire d'autres dossiers dans lesquels il y a eu bien des meurtres par étranglement asphyxie et la présence des terres Merci Jean-Michel Descugis Louis-Scolcombet Dominique P est mise en examen pour les faits dont on a parlé dans ce podcast y compris le meurtre de Sophie Narme en 1991 l'enquête n'est pas terminée l'homme est en détention provisoire dans l'attente de son procès Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Clara Garnier-Amourou réalisation Julien Moncouquiol Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre Crime Story podcast hebdomadaire de faits divers chaque samedi Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony le chef du service police justice du Parisien Crime Story est disponible sur toutes les plateformes d'écoute C'est une bonne forme d'écoute